Dans cette vidéo, je vais te donner un avis honnête sur Trade Republic après six mois d'utilisation parce que choisir un courtier, ce n'est pas si facile que cela entre les frais cachés d'un côté, la complexité de l'application, un support qui n'est pas toujours au niveau et enfin pour les investisseurs, l'importance de sécuriser ses investissements et également ses liquidités. Alors pour cela, on va suivre le plan que je t'affiche. On va bien sûr parler des inconvénients et des avantages de Trade Republic. On se posera la question des perspectives à l'avenir en 2024 et 2025. Quelle est la rentabilité de Trade Republic parce que c'est important d'investir sur un courtier qui tient la route et qui est robuste ? Et enfin, on verra si ce courtier est adapté pour toi et pour quel type d'investisseur. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne touche pas d'argent pour la faire parce que je veux donner mon avis impartial sur ce courtier. Néanmoins, si tu aimes cette vidéo, si tu aimes mon travail sur cette chaîne YouTube, en description, tu retrouveras un lien affilié qui te permettra d'obtenir une action ou une fraction d'action gratuite. Alors Trade Republic, c'est un courtier issu de la FinTech allemande. Il a été fondé en 2015. Tu as ici les trois fondateurs. C'est un courtier qui est régulé par la Bafine. La Bafine, c'est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en France. Le courtier est arrivé en 2021 en France justement et il te permet d'investir dans un compte-titre ordinaire. Trade Republic ne te permet pas aujourd'hui d'investir dans une assurance vie, un PEA et un APR. Alors pour le PEA, ça risque d'arriver rapidement en 2024. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Trade Republic a également un agrément bancaire. En fait, ils ont obtenu une licence bancaire de plein exercice par la Banque Centrale Américaine et ça a été obtenu donc fin 2023. Les fonds sur Trade Republic sont garantis. Il y a une garantie européenne jusqu'à 100 000 euros. Donc ça, ça concerne tes liquidités. Et concernant les titres du compte-titre, écoute, ils demeurent ta propriété en toutes circonstances. Donc ça, c'est une bonne chose. À noter également, pour prendre conscience de l'ampleur de Trade Republic, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 4 millions d'utilisateurs, plus de 35 milliards d'euros d'épargne et il est répandu sur 17 pays de l'Union Européenne. Donc c'est clairement une ascension fulgurante qui en fait aujourd'hui, en 2024, un courtier très populaire. Donc maintenant, on va aborder les avantages et les inconvénients et on va commencer pour changer par les inconvénients. Alors moi, j'en vois deux majeurs et le premier qui me paraît le plus important, c'est le service client qui est pour moi pas à la hauteur. Alors déjà, tu n'as pas de support téléphonique, impossible de les joindre si je prends pour comparaison Bourse Direct ou Interactive Broker. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc tu peux les solliciter uniquement par mail. Je les ai déjà sollicités pas mal de fois, au moins une vingtaine de fois en lien avec mon activité de créateur de contenu, mais également d'investisseur sur Trade Republic. Et le problème, c'est que dès que tu envoies ton mail, tu vas recevoir un mail automatique envoyé par un robot avec une réponse très vague. Souvent, ça fait plouf, la réponse n'est pas adaptée à ta question. Donc il va falloir que tu re-répondes jusqu'à ce qu'une personne te réponde réellement par rapport à ta question. Et même quand un humain répond à ta question, souvent la réponse n'est pas vraiment personnalisée et adaptée à la question. Donc ça amène pas mal d'allers et retours. Alors tu as tout de même d'autres solutions pour trouver des réponses à des questions. Alors si c'est des questions faciles, tu peux retrouver les réponses dans la FAQ qui est assez détaillée, assez fournie. Et puis surtout, il y a un autre canal qui est très intéressant, c'est de faire appel aux communautés, que ce soit d'ailleurs sur mon groupe Telegram ou sur d'autres communautés assez conséquentes, notamment sur Facebook. Tu peux poser tes questions et tu auras des réponses très rapidement de la part d'investisseurs. Alors le deuxième inconvénient, il concerne les frais d'ordre. Alors pas tous les frais d'ordre, parce que cette partie-là, on la reverra également dans la partie avantages. Mais je voulais juste souligner ici de faire attention aux commissions à 1 euro parce que si tu fais des petits ordres pour moins de 100 euros, moins de 150 euros, 1% c'est vraiment conséquent et c'est quelque chose qui va vraiment rogner ta rentabilité sur le long terme. Alors pour éviter ces frais à 1 euro, tu peux faire des plans d'investissement programmés. Donc ça, c'est vraiment cool. Néanmoins, si tu fais des achats-reventes, fais attention parce que si tu oublies de passer par des plans d'investissement programmés, tu vas payer 1 euro à l'achat et également 1 euro à la revente, ce qui est quand même pas négligeable. Autre point important sur les frais, c'est le spread et le payment for order flow. Alors le spread, c'est quoi ? C'est l'écart ou le différentiel entre le cours d'achat et de vente. Et en fait, Trade Republic fait appel à des market makers particuliers sur lesquels il va avoir en fait une rétro-commission. Et ce spread peut vraiment être très important, notamment si tu fais des trading entre 7h30 et 23h, ou plutôt en dehors des horaires d'ouverture du marché entre 9h et 17h30, parce qu'en dehors, tu vas avoir un décalage entre l'offre et la demande. Donc le spread sera important et tu vas payer plus de frais. Donc ça, c'était l'existence sur le début de l'année 2024. Néanmoins, aujourd'hui, d'après les informations obtenues par Trade Republic, on tend vers la fin du payment for order flow. Alors il y a eu une interview récente qui a été faite par Axel Paris avec le directeur Europe de Trade Republic. Et il a annoncé la fin du payment for order flow en France. Et c'était une source de revenus pour nous. Ça ne l'est plus, puisque ce n'est plus autorisé pour l'instant en Europe, sauf en Allemagne, où c'est autorisé jusqu'en juin 2026. En France, par exemple, vous ne touchez plus rien qui concerne le payment for order flow pour les clients. En France, là. C'est ça. Ça fait quelques jours, là, puisque c'est en production depuis quelques jours. Et ce qui est intéressant vis-à-vis de l'interview que je t'invite vraiment à aller voir, c'est que le directeur Europe de Trade Republic indique bien que le courtier restera rentable même avec cette source de revenus en moins. Donc voilà pour les deux inconvénients majeurs. Je voulais également évoquer trois inconvénients qui me semblent plutôt mineurs. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'outil d'analyse technique avancé. Alors ça, le besoin d'aller faire de l'analyse graphique, sûrement qu'assez peu d'investisseurs qui vont s'intéresser à Trade Republic vont avoir ce besoin. Mais si tu as le besoin, de toutes les manières, tu peux toujours aller chercher des outils gratuits comme TradingView qui auront, eux, un panel de fonctionnalités très large pour faire cette analyse graphique. Le deuxième inconvénient mineur, c'est que pour moi, l'application est plutôt optimisée pour mobile. C'est là où tu retrouves toutes les fonctionnalités de base. Et si tu veux l'utiliser sur ordinateur, là, c'est beaucoup plus light. Tu as certaines fonctionnalités, notamment autour de la carte bancaire comme le Saveback ou le Roundup, qui ne sont pas aussi poussées par rapport à l'application. Et enfin, tu n'as pas de PEA. Alors ça, pour le moment, c'est un inconvénient. Néanmoins, ça pourrait vite devenir un avantage parce que le courtier envisage de lancer le PEA d'ici la fin de l'année. Le directeur France en a également parlé. Et donc ça, ça serait une super bonne chose pour rajouter de la concurrence sur le marché. Donc voilà pour les inconvénients. Et maintenant, bien sûr, on va parler des avantages. Le premier avantage de Trade Republic, c'est que tu peux investir à partir d'un euro. Donc ça, c'est top en termes de démocratisation de l'investissement. Même les petits revenus peuvent commencer à investir. Le deuxième avantage, c'est que tu as une grille tarifaire minimaliste avec très peu de frais. La base, c'est les frais d'ordre à 1 euro. Ça, c'est hyper simple à mémoriser par rapport à d'autres courtiers qui vont avoir des grilles complexes en fonction des actions européennes, des actions américaines, en fonction de l'ordre que tu passes. Donc ça, c'est vraiment bien que ça soit très simple et lisible. Et puis, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à partir du moment où tu passes des ordres supérieurs à 500 ou 1 000 euros. Comme ça, 7 euros de frais, ce sera vraiment indolore. Autre avantage également concernant les frais, c'est que tu n'as pas, sur Trade Republic, de frais de change, d'inactivité, de garde, de tenue de compte et même de clôture. Donc ça, c'est quand même de sacrés avantages. Troisième gros avantage de Trade Republic, c'est que tu vas pouvoir faire des plans d'investissement programmés. Je dirais même que c'est quasiment l'avantage numéro 1 de cette plateforme parce que ça te simplifie énormément le fait de faire du DCA, du dollar cost averaging. Ça veut dire d'investir dans des titres, des actions ou des ETF de manière régulière afin de lisser un petit peu tes points d'entrée et de faire ça tranquillement sur le long terme. Alors, les plans d'investissement programmés, tu peux les faire de manière hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle et également trimestrielle. Donc, ça s'adapte à tes besoins. C'est quelque chose que tu peux faire sans frais par rapport à un ordre one shot où tu vas payer 1 euro. Là, le fait de faire un plan d'investissement programmé va faire en sorte que tu vas payer 0 euro de frais. Et enfin, si tu veux faire même un ordre one shot, tu peux mettre en place un plan d'investissement programmé. L'ordre va se déclencher et après, tu peux annuler ton plan d'investissement programmé sans frais, ce qui te permet justement d'éviter 7 euros de frais initial. Quatrième avantage de Trade Republic, c'est que tu as quand même accès à un panel de plus de 10 000 titres sur ce courtier. Tu peux investir dans des actions, des ETF, des obligations, des cryptos, même si côté crypto, il n'y a pas un panel énorme, il y a quand même les cryptos de base. Tu peux aussi investir dans les matières premières et également les produits dérivés. A noter qu'on est bien propriétaire des titres que l'on achète sur Trade Republic. Ce n'est pas obligatoirement le cas sur tous les courtiers et il y a une petite exception, c'est qu'a priori, pour les fractions d'actions, on n'est plus sur des dérivés particuliers et également côté crypto parce que c'est Trade Republic qui a dans son wallet les cryptos et toi, tu ne les as pas sur ton propre wallet. Cinquième avantage, c'est que tu vas pouvoir investir dans des actions fractionnées. Donc ça, c'est top et je te prends un exemple pour cela. Si tu veux investir aujourd'hui dans Microsoft, il faut lâcher 427 dollars pour acheter une action. Ce n'est pas permis à tout le monde. Donc si tu veux investir 10 euros, 15 euros, 50 euros sur Microsoft, tu peux utiliser la fonction d'achat fractionné. Sixième avantage, c'est que l'application est hyper simple, il n'y a pas de superflu, c'est clairement ergonomique. Alors je te montre un petit peu, mais tu vois, c'est très très simple. Il n'y a pas énormément de graves, de couleurs, de surcharge, de data, c'est très simple et pour l'investisseur débutant ou intermédiaire, c'est vraiment excellent. Septième avantage, et ça, cela vient suite à l'obtention de l'agrément bancaire, c'est que tu vas pouvoir toucher des intérêts sur l'argent que tu as déposé. Alors aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, donc le 11 juin 2024, pour l'instant, tu touches 4% d'intérêt sur tes espèces. Néanmoins, a priori, demain, le taux va baisser à 3,75%. Pourquoi ce taux baisse ? Tout simplement parce que Trade Republic te reverse 100% du taux de base de la Banque Centrale Américaine. Et ce taux vient d'être baissé par Christine Lagarde à 3,75%. Donc c'est tout à fait normal que le courtier Trade Republic s'aligne sur ce taux global au niveau européen. Autre avantage sur cette partie intérêts, c'est que le calcul est quotidien et tu vas avoir un versement mensuel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de différent par rapport aux banques traditionnelles qui, elles, vont te verser des intérêts que si tu bloques ton argent pendant 15 jours, là non, tu touches vraiment tes intérêts de manière quotidienne et le versement se fera qu'une fois par mois. Huitième avantage, mineur, mais dont on a tous envie, bien sûr, c'est de pouvoir faire des dépôts et des retraits faciles sur son courtier. Donc ça, c'est vraiment très simple. Les virements entrant et sortant, c'est gratuit et rapide. Donc là, pas de problème. Côté carte bancaire, tu peux le faire. C'est gratuit pour le premier dépôt, mais attention, à partir du deuxième, tu devras payer 0,7%. C'est pour ça que je te recommande vivement si tu utilises Trade Republic de faire des virements plutôt que d'utiliser ta carte bancaire. Passons maintenant au neuvième avantage qui est justement la carte bancaire de Trade Republic qui amène pas mal de fonctionnalité. Alors cette carte bancaire, c'est une carte de débit immédiat. Tu as la carte virtuelle qui est gratuite. Après, tu as la carte classique à 5 euros. Moi, c'est celle que j'ai choisie. Et tu as enfin la possibilité d'aller vers la carte Mirror à 50 euros. Donc c'est sans frais après, c'est one shot. Mais moi, personnellement, j'ai préféré garder la différence de 45 euros et les réinvestir dans des actions. A noter que cette carte est valable 5 ans et surtout, côté carte bancaire, alors moi, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, donc n'hésite pas à aller la voir. Je décris vraiment dans le détail tous les avantages de cette carte. Mais il y a deux points très intéressants. C'est la partie Save Back qui va te permettre d'obtenir 1% de cashback sur tes achats en utilisant la carte bancaire. Moi, personnellement, j'arrive chaque mois à générer les 15 euros, donc maximum de Save Back possible. Et tu as la partie Round Up. Si tu achètes, par exemple, quelque chose à 19,70 euros, la partie Round Up va faire en sorte de prendre les 30 centimes supplémentaires jusqu'à 20 euros et ces 30 centimes vont être réinvestis. Donc, la carte bancaire amène vraiment pas mal de fonctionnalités très très intéressantes pour continuer à investir encore et encore. Onzième avantage, c'est la partie Impôts parce qu'ils vont te produire alors un rapport fiscal qui n'est pas obligatoirement un PFU, mais ce rapport fiscal est super bien fait parce qu'il t'indique les cases à remplir sur ta déclaration d'impôt. Ce n'est pas le cas sur DeGiro, par exemple, sur Interactive Broker où tu vas avoir plus de travail à faire. Là, ils te mâchent le travail. Par contre, attention, ils peuvent tarder à te l'envoyer parce qu'ils sont pris un petit peu à la gorge par l'ampleur du développement et les nouveaux utilisateurs qui arrivent jour après jour. Donc, il faut vraiment être patient sur cette partie-là. N'oublie pas également que côté Trade Republic, il faut déclarer ton compte parce que c'est un compte à l'étranger et que si tu ne le fais pas, tu peux être soumis à une amende de 1500 euros. Et pour faire cela, il faut absolument cocher la case 8UU pour les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Et enfin, le 11ème avantage, c'est tout simplement et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que tu peux obtenir une action ou une fraction d'action gratuite. Donc, maintenant qu'on a parlé des avantages et des inconvénients, il faut aussi se poser la question de Trade Republic et de sa viabilité sur le long terme. Est-ce que Trade Republic gagne de l'argent ? Le premier point très important, c'est qu'ils ont une énorme équipe d'ingénieurs. D'ailleurs, les salariés les plus importants chez ce courtier, c'est vraiment des développeurs parce qu'ils veulent aller vers une technologie hyper avancée et c'est le cas aujourd'hui par rapport à la concurrence, ils sont bien plus avancés ce qui leur permet d'automatiser les process et donc d'avoir une réduction des coûts par rapport à la concurrence. Le deuxième point, c'est qu'ils vont gagner de l'argent à partir des ordres à 1 euro, alors principalement plutôt des ventes parce que pour les achats, tu vas pouvoir passer par des plans d'investissement programmés. Ils vont également gagner de l'argent via leurs partenaires notamment sur les ETF. Tu sais, les ETF, ça te permet d'investir sur des indices notamment le S&P 500, et plein d'autres choses. Sur les ETF, tout le monde le sait, tu as une partie de frais assez faible entre 0,05 jusqu'à 0,5% en fonction des ETF et sur cette partie-là prise par l'opérateur de l'ETF, tu vas avoir une rétrocommission à Trade Republic et bien entendu, plus Trade Republic grossit avec un nombre d'utilisateurs conséquent, automatiquement, plus ils peuvent négocier, voilà une rétrocommission importante avec eux. Quatrième point de source de revenus, c'est le Payment for Order Flow. Ce que j'ai abordé avec toi tout à l'heure, il y a le spread. Donc ça, s'ils sont en train d'arrêter cela en France, côté Allemagne, ils vont compter un petit peu, mais d'ici 2026, ils vont devoir arrêter. Et ça, c'est une source de toutes les manières qui peut s'arrêter parce que le directeur européen l'a indiqué, ils continueront à être en table avec les autres sources de revenus. Et enfin, ils doivent toucher un peu d'argent pour les personnes qui sont un peu impatientes ou qui veulent se simplifier la tâche et utiliser la carte bancaire pour faire leur dépôt de liquidités avant de les investir. Et enfin, pour terminer cette vidéo, la question à se poser, c'est est-ce que Trade Republic est fait pour toi ? Mon avis personnel qui n'engage que moi, c'est que c'est un courtier en fait idéal pour les investisseurs débutants ou intermédiaires. Évidemment, si tu veux aller sur des fonctionnalités très avancées, il faut peut-être plus aller vers un courtier comme Interactive Rocker. Mais sinon, Trade Republic est vraiment adapté pour sa simplicité, ses frais vraiment très réduits parmi les meilleurs du marché, les plans d'investissement programmés, également le fait de pouvoir investir dans des fractions d'actions, également toute la partie bancaire avec les intérêts, le save back, le round up autour de la carte bancaire. Alors, côté axe amélioration, moi, personnellement, j'en vois deux majeurs. Le premier, c'est vraiment de sortir le PEA parce que ça, ça va changer le marché français autour de cette enveloppe fiscale et de cette niche fiscale. Et deuxièmement, j'aimerais vraiment qu'ils mettent l'accent sur le support client. Il y a des choses à faire pour vraiment améliorer cela. Enfin, je te partage l'avis Trustpilot. Aujourd'hui, Trade Republic est noté 3,8 sur 5 sur Trustpilot. Alors, les mauvaises notes, moi, j'ai regardé, ça concerne quasiment à 80-90% uniquement le support. Donc, comme j'ai pu te le montrer à travers cette vidéo, Trade Republic est vraiment très intéressant pour investir dans un compte-titre ordinaire. Il a pas mal d'avantages et quelques inconvénients. Mais en parallèle, si tu veux utiliser toutes les possibilités pour investir en bourse, il te faut absolument ouvrir un PEA. Et pour cela, je t'invite à regarder cette vidéo. J'ai fait un comparatif complet sur les courtiers français qui proposent le PEA. J'aborde dans cette vidéo les frais, le support client et également l'ergonomie. Et si tu veux prendre date et payer moins d'impôts quand ton PEA sera mature après 5 ans, je t'invite à cliquer ici. Et je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques. et je t'invite à cliquer. Et je t'invite à cliquer.